Bienvenue à la résidence d'automne de Port-sur-Saône. Suivez-moi pour la visite. Le partenariat avec Habitat 70 et la Fédération ADMR de la Haute-Saône date de plus de 30 ans. En 2010, suite à un appel à projet du Conseil départemental, nos deux organisations ont souhaité travailler ensemble pour une réponse commune sur la construction et la gestion d'une résidence autonomie et d'un accueil de jour sur rayon. Cette résidence autonomie était la première structure en Haute-Saône qui répondait à la loi de 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement. On avait déjà avec Habitat 70 à cette époque un projet ambitieux permettant aux personnes âgées de vivre autrement avec la possibilité de partager des temps collectifs avec la présence d'une secrétaire animatrice tous les jours dans cette résidence d'automne. Dans le cadre de la conférence des financeurs, on a la possibilité de pouvoir permettre aux personnes âgées de participer à nos temps d'animation. Ces temps de rencontres et de convivialité, d'écoute, de prévention permettent donc aux personnes âgées de vivre le plus longtemps possible chez elles. Fin 2021, l'appel à projet de l'ARS concernait l'habitat inclusif, ce qui correspondait dans les termes de cet appel à projet à ce que l'on pouvait proposer aujourd'hui dans nos services. Après plusieurs recherches d'échanges, le secteur de Port-sur-Saône a été proposé dans le cadre de la résidence d'automne de Port-sur-Saône et c'est là qu'on a pu se rendre compte que c'était le secteur qui correspondait le mieux aux critères de l'appel à projet. Nous avons été obligés d'un recrutier professionnel, Madame Courget qui est arrivée, elle, en début d'année 2022. Donc c'est le fruit d'une collaboration entre l'ADMR qui rend ce genre de service et Habitat 70 qui possède déjà un site où on trouve une majorité de locataires de plus de 60 ans avec la présence d'une salle de convivialité parfaitement adaptée à ce genre de besoin et en plus sur une commune, cette question-là est aussi importante. La commune de Port-sur-Saône présente tous les services adaptés aux personnes aussi de ces âgeurs. Les animations ont commencé avec les résidents début février. Première rencontre autour d'une crêpe-partie pour partager un moment convivial pour faire connaissance avec des petits jeux, des petites questions. Après, on a fait un atelier de vieux de société, un atelier créatif, des petites balades en extérieur et un autre atelier créatif, un atelier chant qui a beaucoup plu aux résidents, qui rappelle beaucoup de souvenirs. Ça s'est préparé avec eux sur les chansons qu'ils aimaient, les artistes qu'ils aimaient. En fait, on part vraiment de leurs envies, de leurs attentes. On a fait des choses très simples, mais venir, c'est vraiment pour eux l'objectif de rencontrer du monde avant même de pratiquer l'activité. Il y a vraiment cet objectif de « je viens pour rencontrer du monde, pour retrouver les connaissances de l'appartement ou de l'extérieur ». On apprend de belles choses, tel que de l'atelier bien-être aujourd'hui, et puis les jeux, on fait des décors, on fait de la pâtisserie, ça nous plaît. Ça me permet de rencontrer pas mal de personnes. J'aime bien avoir le contact avec les personnes, j'aime bien voir du monde, pas rester tout seul dans mon coin. Parce que Baudol Village, c'est la péroterie, alors là, de voir tout le monde, ça me plaît. C'est très bien, ça nous fait du bien, on a fait des belles journées. On a fait du karaoké, on a fait des jeux de loto, après ils ont mis une promenade, on était à mesure au Baracha. Ils nous ont remmené à Emmaüs, et quand je chante un petit peu, je chante. Oui, je chante. Pendant tous les ans, je faisais la fête de la musique. Ça fait des voisins, c'est moi qui faisais la animation, j'étais à la musique. Chantelle, vous êtes locataire à la résidence de Tannes-de-Port-sur-Saône, depuis quelques années, il me semble ? Depuis 1989. Et avant, vous étiez déjà locataire chez Habitat 70 ? Oui, dans l'avenue de la plage. Et donc, ça fait combien de temps que vous étiez pour Habitat 70, en plus ? 57 ans. Et vous avez ? 66 ans. Et bien, c'est bien revenu. Oui. On rencontre beaucoup de monde, on ne connaît pas trop ses voisins, alors que c'est un lieu de rencontre, de faire des choses ensemble, de pouvoir parler, d'apprendre des choses, et puis ça passe le temps. Sous-titrage ST' 501